Bonjour à tous et à toutes. 2018-19 a été une autre année bien remplie durant laquelle l'Association canadienne des professeurs de langue seconde, ou ACK+, a continué de faire progresser l'excellence dans l'enseignement et l'apprentissage des langues. Je suis de nouveau heureuse de vous communiquer certains des points saillants dans chacun des priorités stratégiques de l'ACK+, promotion et défense des intérêts, développement professionnel, recherche, échange d'informations et d'idées, et capacité, durabilité et responsabilité organisationnelle. L'ACK+, est engagée à promouvoir l'excellence en langue seconde et à mettre en avant l'importance de l'enseignement et de l'apprentissage des langues secondes. En 2018-19, l'ACK+, a participé à un grand nombre de consultations gouvernementales, de forums et de tables rondes nationales, telles que les consultations sur les défis nationaux relatifs à la pénurie d'enseignants en français langue seconde, ainsi que celles sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles. L'ACPLUS a rencontré ses membres, ses partisans et ses parties prenantes clés à travers le Canada, en plus avoir établi de nouveaux partenariats et élargi son réseau de collaborateurs et de membres. Par ailleurs, l'ACPLUS continue de promouvoir l'enseignement et l'apprentissage des langues par la diffusion et la mise en valeur des résultats de la Revue de la littérature sur l'impact de l'apprentissage de langue seconde. Nous continuons la mise en œuvre de la campagne « Pourquoi les langues? les langues façons? ». Basées sur les résultats de la Revue de la littérature, nous avons mis à jour notre trousse de sensibilisation en y ajoutant de nouveaux renseignements et éléments promotionnels. Le développement professionnel a été et demeurera au cœur des activités de l'ACPLUS. L'ACPLUS a tenu sa Journée nationale de résultats et trois séances d'apprentissage professionnel en ligne, et une séance que soit chez vous ont été présentées à de nombreux enseignants. Ces séances sont aussi d'une grande importance pour tenir nos membres au courant des nouveaux développements dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. L'ACPLUS, grâce aux représentants du Conseil national, a aussi pris part à des conférences pour enseignants et mené des séances de perfectionnement professionnel sur les ressources, les projets et les formes de soutien de l'ACPLUS. En plus de ces événements de perfectionnement professionnel, l'ACPLUS a consacré beaucoup d'efforts au développement de nouvelles ressources visant à appuyer les enseignants des langues dans leur classe. En premier lieu, l'ACPLUS a produit le manuel de l'approche actionnelle. Cette ressource est conçue pour aider les enseignants en langue seconde à créer des scénarios actionnels destinés à améliorer l'interaction orale des étudiants. Il propose des idées d'activités pour la salle de classe, ainsi qu'un répertoire de liens et d'outils de communication utiles pour soutenir les enseignants. Le manuel de l'approche actionnelle est maintenant disponible dans la boutique de l'ACPLUS, en anglais et en français, en format imprimé et numérique. L'ACPLUS a aussi produit les premiers volumes de la série « Pour la réussite de tous ». La série « Pour la réussite de tous » réunit d'excellentes ressources conçues pour guider les enseignants et les administrateurs scolaires dans la mise en œuvre de stratégies et de pratiques exemplaires permettant de rendre l'enseignement des langues accessible à tous les types d'apprenants. Un premier volume est axé sur le soutien aux enseignants de langue seconde. Le deuxième volume vise à aider les enseignants des classes régulières dans leurs efforts pour soutenir avec succès les apprenants des langues additionnelles dans toutes les matières. Je suis convaincue que les enseignants trouveront ces ressources utiles dans leur enseignement au quotidien. Il est important de noter que l'ACPLUS valorise et s'efforce de soutenir l'enseignement et l'apprentissage des langues autochtones au Canada. À cette fin, l'ACPLUS, de concert avec ses partenaires, conseillers et collaborateurs, a développé le site web Aboriginal Languages Gathering, nommé de près la Rencontre sur la langue autochtone, qui est un centre de ressources en ligne pour les éducateurs en langue autochtone et les collectivités autochtones qui s'investissent dans l'enseignement et la revitalisation de leur langue. Ces ressources présentent des outils pédagogiques, des vidéos d'apprentissage et des balados sur les langues autochtones, des recherches connexes ainsi que des liens vers des formations pour enseignants et des programmes pour l'acquisition des langues. Le site web ELG présente aussi des éducateurs en langue autochtone qui transmettent leur savoir et proposent des approches pertinentes pour l'enseignement et la revitalisation des langues autochtones. L'ACPLUS a aussi travaillé à développer un centre d'apprentissage en ligne pour les enseignants en langue seconde. Cette plateforme d'apprentissage asynchrone servira à consolider les archives d'enregistrement de perfectionnement professionnel de l'ACPLUS. En outre, l'ACPLUS s'emploie actuellement à produire de nouveaux contenus à inclure dans la plateforme d'apprentissage. Nous espérons que la flexibilité de l'apprentissage asynchrone permettra à l'ACPLUS d'offrir un contenu d'apprentissage professionnel de qualité à un plus grand nombre de personnes. La recherche de haute qualité, au même titre que les pratiques axées sur la recherche, est une partie essentielle de la mission de l'ACPLUS. Pour soutenir les enseignants dans les activités de recherche réalisées en classe, l'ACPLUS offre des subventions de recherche aux enseignants intéressés à mener une étude sur des sujets présentant un intérêt pour de nombreux enseignants de langue. En 2018-19, l'ACPLUS a accordé une telle subvention. L'ACPLUS a également commandé au Language Research Center de l'Université de Calgary une revue de littérature sur l'apprentissage des langues assistées par ordinateur. Cette ressource importante et fondamentale apportera des éclairages utiles à nos membres sur la transmission de l'enseignement des langues à l'aide des nouvelles technologies. Nous sommes fiers de l'habilité de l'ACPLUS à soutenir efficacement l'échange d'informations et d'idées, que ce soit à travers des activités de réseautage, des événements de perfectionnement professionnel, des conférences comme Langues sans frontières, des réceptions, ou encore par l'entremise de l'info-lettre de l'ACPLUS de nos médias sociaux ou de notre site Web. Le site Web de l'ACPLUS demeure une tribune de premier plan pour diffuser de l'information et entretenir les liens avec nos membres. En 2018-19, le site Web de l'ACPLUS a attiré plus de 21 000 visiteurs. Par ailleurs, le nombre d'abonnés à l'info-lettre hebdomadaire de l'ACPLUS ainsi qu'à Facebook et Twitter a considérablement augmenté, ce qui illustre bien la valeur que nos membres accordent à ces médias et témoigne de la qualité de l'information fournie par l'ACPLUS. Le Conseil d'administration de l'ACPLUS croit en l'efficacité organisationnelle et se concentre sur faire de l'ACPLUS une organisation prospère, avec des politiques solides et une direction claire qui répondent aux besoins des membres. Les membres du Conseil d'administration de l'ACPLUS ont travaillé fort pour remplir ce mandat. Je suis fière d'annoncer que le budget de l'ACPLUS est équilibré et que ses activités ont été menées avec efficacité. Le Conseil d'administration de l'ACPLUS et le Conseil national de l'ACPLUS sont solides et efficaces. Ensemble, nous avons connu beaucoup de succès en 2018-19 et nous sommes en bonne posture pour une autre année réussie en 2019-2020. Je veux remercier tout le personnel, à tous les membres, à toutes les parties prenantes et à toutes les personnes de l'ACPLUS pour votre collaboration et votre soutien. Ce fut un honneur de servir cette remarquable organisation. Et comme je passe de présidente à présidente sur tente, je termine mon mandat en toute confiance que l'ACPLUS est promise à un avenir faste. Merci beaucoup.